Alors je suis désolé, je vais vous manger parce que je suis près de mes calories pour faire mon défi. Avant que vous soyez tous pollués. Ah c'était énorme l'animal sauvage, c'était un chien déguisé en lion. C'était assez rigolo. Ah c'était pollué. J'ai fait le pont. Allez pour que je fasse diminuer mon niveau. Pour que je fasse diminuer mon niveau de toxicité parce que là je suis en une zone qui est toxique. Alors voyons un peu ce costume bestial. Je ne peux pas le mettre. D'accord, c'est réservé au loulou de Pomerani, au terrier de soie. Je suis déçu. Je voulais que mon chien de l'espace ressemble à un féroce prédateur mais ce n'est pas le cas. Bon allez, je continue à avancer. Je suis tout en faisant blessé. Allez, cherche pas la bagarre Isidore. Il ne fait pas le poids. Face au robot chien de l'espace. Il y a quand même une jolie peluche sur le dos. Bon allez, voilà. On arrive dans le parc. Alors je vais faire très attention parce que ici c'est très souvent ici où j'ai rencontré des gros gros animaux. Quoi qu'il est fini, vous n'allez pas avoir grand chose. Bon, je vais prendre le territoire. Oula, vous voyez ? Ça commence déjà à un lion de saut. S'il y a un lion de saut, ça veut dire que maman ou papa lion n'est pas très loin. Mais ce n'est pas grave. Ils vont subir exactement le même châtiment que tous les autres. Ah non, on s'est pollué ici aussi. Oh là là. C'est chiant cette pollution. En plus, ça monte trop vite. Je vais prendre le dernier. Alors voilà. Ça, c'est le parc Est. Non, c'est le parc Ouest ça. C'est le parc Ouest. Je vais vous montrer aussi le parc Est. Ça va être tendu avec ce foutu poison partout. Putain, je suis déjà à 34 de poison. Il faut arrêter de déconner. Il n'y a pas un seul animal pour me régénérer. Enfin, plus de poules. Il va falloir que je mange pour me soigner de la toxicité. Ah, qu'est-ce que j'ai en cadeau ? Une chemise hip-hop. Avec ça, je vais être classe. Ah, c'est plus pollué ici. C'est cool. Hop, je vais pouvoir me soigner. Bah non, c'est pas rempli de prédateurs. C'est rempli de petits poussins. Mince, c'est empoisonné celui-là. Fais chier. Oh là là, ils sont tous empoisonnés. Je pensais pouvoir reprendre, avoir le temps de reprendre mon... Eh mince. Vite, les points, où est-ce qu'ils sont ? Et donc, normalement, depuis ici, on peut aller dans des grottes et aller dans les égouts. Ce qu'on va faire, ça va nous permettre d'aller de l'autre côté en changeant. Bon, déjà, ça n'a plus à être pollué ici. Il va quand même falloir que je tue quelques animaux. Bah, c'était quoi mon défi actif ? Je ne l'ai même pas regardé. Ah oui, c'est ça, ouais. Manger 3500... Ah, il manque plus de 160 calories à manger. Ok, cool. On va choper. Voilà, et par ici, les calories. Défense plus 2. Cool. Voilà, j'ai marqué mon territoire ici. Je vais peut-être me reposer un petit peu. Je ne sais pas si ça fait quelque chose de se reposer. Ah, c'est toujours considéré comme le parc ici. Non. Je crois bien qu'ici, je peux atteindre les égouts. Je l'avais fait une fois. Dans une de mes nombreuses parties d'entraînement. Oh là ! L'ours versus le chien robot de l'espace. C'était une boulette de ma part. Ah, je lui fais peur. C'est une blague. Je fais peur à l'ours. Elle est bonne, celle-là. Vas-y, on lui aboie derrière. Oh, lui, fais peur. Tiens. On va le tuer, l'ours polaire. C'est qui le plus fort ? Il faut le mordre. Sans déconner. Là, je vais avoir de la bouffe, là. Pour baisser mon niveau de toxicité. Il n'est pas aussi puissant que je le pensais. Je dois bien l'avouer. Je pensais le tuer en 2-3 coups avec mes griffes supersoniques. Il n'a même pas de fulgure au point, notre robot chien de l'espace. Mais j'ai quand même eu un ours blanc. Ce qui n'est pas trop mal, en soi. Bon, je n'aurais pas le défi d'aller jusqu'à la banlieue de... De Shibuya. C'est totalement de l'autre côté. Donc voilà, je vous ai montré vite fait le parc. Donc je ne m'y suis pas tardé, parce que c'était pollué. Je n'ai pas envie de mourir dans d'atroces souffrances à cause de la pollution. Ça y est, je me suis reperdu. Ouh là, ouh là, ouh là. On va les laisser tranquilles. Là, il y a des ours. J'espère qu'ils ne m'ont pas vu tuer leurs potes. Ça va mettre une sale ambiance, sinon, dans la fête des ours. De toute façon, normalement, les animaux ne devraient pas s'intéresser à moi. Je suis métallique, ils ne peuvent pas me manger. Il y a peu de chances qu'ils veuillent ma mort. Le point, il doit être là-haut. Oui, comme ça, je les ai tous. Ah, si c'est considéré comme le parc souterrain. D'accord. Où est-ce qu'il y a un nid ? Il y en a juste à gauche. Ils sont à gauche, les nids. Je vais voir ce que ça fait quand je vais dedans. Normalement, je crois que je peux juste dormir. Allez, 20 ans. Votre petit chien de l'espace a déjà 20 ans. Le nid, il est en bas, bien sûr. Ouh là, je vais où, là ? Eh oui, la panthère ! Tu ne peux rien faire face au chien robotique de l'espace. Où est-ce qu'il est, mon nid ? Je pensais qu'il était par là. Voilà, mais je suis parti où, là ? Je suis en train de me perdre. Il doit être au-dessus. Je vais aller voir au-dessus, s'il est au-dessus. Est-ce que j'aurai un nid par là ? Oui, il est là. Alors, à quoi me sert le nid ? Ah, dormir, c'est tout. Ah, il se m'enveille. Et qu'est-ce que ça a changé ? Bah, rien du tout. C'est naze, mon perso. Il a toujours la dalle. Je pensais que moi, ça allait vivre. Oh là, j'ai même une panthère sur moi. Tiens, panthère. Toi, tu appelles tes copains ? Je vais voir ce qui vont arriver. Tu peux m'appeler tous tes potes. Ils mangent tous. Vous m'entendez ? Voilà. Pas de jaloux comme ça. On a déjà dépassé les 20 ans, ça y est. C'est vraiment pas mal. Alors, là, les nouveaux défis, parce que je n'ai pas regardé. Marquez 8 fois mon territoire, 5 carnages, trouvez Ainz Mod dans la banlieue de Shibuya. Donc, on va retourner dans la banlieue de Shibuya. Par contre, les égouts sont frappés par la famine. D'accord. Donc, on ne va pas passer par les égouts, parce que s'il n'y a pas à manger, ça ne sert à rien. On va ressortir dans le parc. Ah, voilà, regardez, il est tout beau le parc. Donc, là, on est dans le parc. Il faut que je refasse tout en chemin inverse, parce que, de mémoire, il n'y a pas de raccourci. Ou alors, je ne le connais pas. Les popotames, on va l'éviter, parce qu'ils sont méchants, les popotames. Ils sont très méchants. La forêt de Shibuya est polluée. Mais ici aussi, ça va d'être un peu pollué. Oh là, qu'est-ce que c'est ça ? Carmage ! Tiens ! Il ne fallait pas me tourner le dos. Non, je suis gentil, je suis gentil, regarde. Je suis un gentil chien robot. Non ! Pas de chance, je suis 100 fois plus rapide que toi. Vite ! Haha, tu n'as pas de super propulseur d'orceau, toi. Moi non plus, mais j'ai plus vite. Tiens ! Carnage, le lion ! Kaidi, j'ai bouffé tes petits, je te bouffe toi aussi. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Voilà, nous avons la raison de la fin de l'humanité sur Terre. C'est à cause du chien robot de l'espace qui est venu, qui a tout détruit. Normalement, cette zone, je peux aller me reposer, si je me souviens bien. Putain, c'est pollué partout. C'est ça qui va me faire mal avec ce... Enfin, cet animal, ce robot chien de l'espace. C'est que je ne peux pas me reproduire, je ne peux rien faire. S'il meurt, il meurt vraiment. Voilà, puis tout est pollué. Bon, je vais essayer d'aller dormir en espérant que ça fasse baisser mon taux de toxicité. Je ne sais pas, on verra bien. Allez, je croise les doigts pour que ça me fasse baisser mon taux. On fait un petit rebootage de Windows. Tant qu'il n'y a pas marqué d'erreur fatale avec un écran bleu pour le chien, ça va. Ouais, ça m'a mis ma toxicité à zéro. Mais par contre, elle grimpe à une vitesse. Je savais que je n'aurais pas dû venir dans ce parc. Chaque fois que je viens ici, je crève rapidement. Allez, je vais m'en sortir. C'est ce qu'il faut que je me dise. Le chien robot de l'espace, il en a vu d'autres. Oh là, je m'ai attaqué par le gang des corbeaux. La blague. Pourquoi ça me fait polluer ? Ils sont pollués quand je les mange. Non, ils ne sont pas pollués, là. Oh, ben merde ! Oh, j'ai fait le con, je n'avais pas vu. Non, il faut que j'appuie là-haut. Et réduit la toxicité, voilà. J'ai bouffé tout ce qui me fait... Voilà, tout ce qui m'a fait réduire la toxicité. Les aliments, ok. Ça me fera réduire la toxicité, cool. Attends, je vais ouvrir le plus de cadeaux possibles parce que je vais survivre grâce à ces saloperies. Allez, déjà 24 ans. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Parce que je n'ai rien fait des défis, là, je crois. Les carnages, je vais encore faire face des carnages. Allez, le prochain animal qu'on croise, il a droit à son carnage. C'est un lion, en plus. Carnage ! Tiens, Simba, ça t'apprendra. On le laisse tranquille, on continue d'avancer. En plus, maintenant, je contrôle cette partie. Enfin, si ça ne va pas, j'en contrôle une grosse partie. Ah là là, c'est encore tout pollué ici. On va essayer de traverser très rapidement. On va essayer de refaire un carnage sur le lion. Carnage ! Tiens, c'est pareil. Toi, t'as la même. Il est vraiment horrible, cet animal. Il tige juste pour le plaisir. Carnage ! Tiens ! Il ne mange même pas. Attaque plus 10. Allez, je booste mon attaque. Fais faire 5 carnages. Ça, c'est fait. Marquer 8 fois mon territoire. Ok. Sauf que j'ai déjà marqué mon territoire partout, j'ai l'impression, dans cette ville, déjà. On a déjà 35 de toxicité. 37, 38. Oh, ça monte trop trop vite, les niveaux de toxicité. C'est abusé. Allez, 51. Non, je suis obligé de bouffer de... Quoi que j'avais un nid, j'aurais peut-être pu utiliser mon nid, là. Je vais essayer d'utiliser mon nid, je vais voir ce que ça donne. Ça le fait baisser. Allez, hop, on fait un redémarrage de Windows. Oh, et puis c'est cool, en plus, j'ai des moutons et des cochons autour de moi. Ha, ha, ha. Vous pensez qu'ils échappaient. Ouais, ils sont déjà tout empoisonnés. Oh, c'est pas drôle. J'ai même pas le temps de les manger. Allez, petit chien. J'aime bien son aboiement électronique. On va voir un peu. Arrêtez, je suis votre évolution suprême. Il est pas pollué ? Non, ça a pas l'air. Voilà, hop. Alors, je fais très attention à mon niveau de toxicité, vu que je peux pas me reproduire. J'ai pas le droit à l'erreur. Mais j'ai quand même tué un ours polaire et deux lions. Donc, mon petit chien robot de l'espace sait se défendre. Et ça, c'est assez rigolo. Bon, je pense que quand les dinosaures vont commencer à réapparaître, je vais pas faire long feu. Mais bon, faut dire que j'arrive jusque là. Aller, avance ! Chien de l'espace. Oh, par contre, il avance pas très vite. J'ai pas eu, il n'y a pas d'événement spécial si la famine a frappé les égouts, d'accord. J'ai pas le problème de marquer mon territoire, c'est que j'ai déjà un petit peu marqué mon territoire partout en passant. Dégaine ! Maintenant, c'est de la pollution ici aussi. C'est pollué partout où je vais. Sous-titrage Société Radio-Canada